La rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire est marquée par un taux d'inscription en ligne encore insuffisant. 24 heures après le démarrage officiel des cours, près de 39% des élèves ne sont pas encore inscrits en ligne. Sur un total attendu de 2,6 millions d'élèves, seulement 1,596,765 élèves ont finalisé leur inscription en ligne. Au niveau du personnel enseignant, travaillant sur des humains au service des humains, avec des humains, l'enseignant doit s'inscrire dans la démarche qualité. Avoir une haute conscience des enjeux de l'école et de ses relations socioprofessionnelles. Avoir une haute conscience du poids de ses responsabilités dans le destin de ses élèves. Au niveau des parents de l'ère, l'école est la priorité de la communauté. Celle-ci doit fortement s'en préoccuper et lui être solidaire. A ce fait, la famille, en tant que témoignage de base de la population des valeurs, doit assumer pleinement ses responsabilités et établir le nécessaire dialogue avec l'école. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation reste déterminé à rendre cette année scolaire productive, mettant l'accent sur le pragmatisme et le travail acharné pour renforcer les réformes en cours. Toutefois, les inquiétudes subsistent concernant les écoles encore fermées et les enseignants absents à leur poste, entravant le bon déroulement de la rentrée scolaire. Madame la ministre de l'éducation nationale, tient à la qualité de l'école comme à la première saison. Les acteurs qui contribuent à des instructions, subiraient la rigueur de la loi. Je pense que ceux qui ne l'ont pas compris, la programme ne sera à leur départ. En réponse aux défis du système éducatif, le ministère a pris des mesures concrètes, notamment l'ouverture de nouvelles infrastructures, à savoir 118 écoles pré-scolaires, 279 écoles primaires et 79 collèges, dont 68 de proximité. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada